La femelle quitte le nid quotidiennement pour une courte pause pour déféquer. Elle se dirige vers son endroit préféré et se nettoie soigneusement les plumes. La taille de la couvée varie de 6 à 8 œufs. La femelle s'éloigne du nid pour de courts moments. L'orage gronde, il commence à pleuvoir. La femelle quitte le site de nidification. Lorsque le mâle arrive avec de la nourriture, il atterrit sur la branche et appelle sa partenaire. Puisqu'elle n'apparaît pas, il va au nid mais ne nourrit pas les oisillons. Il l'appelle à nouveau et la cherche autour de lui. Quand enfin la femelle revient, le mâle hésite et retourne au nid tandis que la femelle attend sur la branche. La femelle est à son tour un peu confuse. Le mâle revient et se positionne non loin de la femelle. Enfin, elle se dirige vers lui et accepte la nourriture qu'elle apporte directement aux oisillons. Cela peut signifier que seule la femelle nourrit les oisillons pendant les premiers jours. Malgré la pluie, le mâle apporte de la nourriture alors que la femelle reste dans le nid. environ 10 minutes plus tard, le mâle revient avec de la nourriture mais reste sur la branche et appelle doucement. Le mâle revient avec de la nourriture plus tard, le mâle revient avec de la nourriture. vient avec des Le mâle va au nid et revient avec la nourriture toujours dans son bec. Encore une fois, il doit patienter. La femelle a quitté le nid pour aller chercher de petites proies pour les oisillons, récemment éclos, car le mâle apporte surtout de grosses proies pour nourrir son partenaire. Il n'a pas encore l'habitude de chercher de petites proies. Le lendemain, le soleil brille à nouveau et une tortue d'Hermann passe. Le rossignol chante dans le noyer. Le rossignol chanteur. Le rossignol chanteur. La question est quand-elle avez de la nourriture toujours le trop зрVIS desire que richon. La nourriture nedre. Tu sais quelque part, avec Gρα on abproducent des oisillons de mon происходит beaucoup plusrations. Le rossignol chanteur. La nourriture est chic et chanteur que des h Caribbean avec nos vies pour vivre la manner. Ils pochent l' dedim des gab 끝�és en van brille, parues le 225 et chanteur. Le mâle apporte de la nourriture à la femelle qui nourrit les oisillons. La femelle quitte le nid et s'assoit sur la branche. Quand soudain, le mâle non apparié arrive, elle le chasse. La femelle s'envole pour rejoindre le mâle et partage désormais avec lui la tâche de nourrir les oisillons. Les deux parents nourrissent les oisillons de l'aube jusqu'au crépuscule. Sous-titrage Société Radio-Canada La huppe a un vol ondulé caractéristique. Voici un loriot d'Europe. Cet oiseau revient chaque printemps pour nicher et possède un chant mélodieux. Bien que le mâle est un plus mâle jaune vif, il reste très discret et difficile à repérer. Étant donné que le site du nid est rapidement obstrué par des excréments et des particules de nourriture, la femelle le nettoie à l'occasion et jette les déchets hors du nid. ... 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 Voici un mâle pigrièf à dos roux sur une perche à la recherche d'insectes. ... 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 Or, la progéniture de la mésange bleue possède un sac fécal que les parents retirent régulièrement du nid. Après quelques jours, le mâle n'en a parié de retour au nid avec de la nourriture. Il hésite, regarde autour de lui. Il se fait chasser par le mâle. Quand la femelle revient, elle inspecte un instant les alentours avant de nourrir les poussins. Et ne s'envole pas immédiatement. La femelle aimait maintenant des cris rocs lorsqu'elle s'approche ou quitte le nid. Apparemment, les voisillons sont sur le point de s'envoler et les appels sont peut-être un encouragement. Le Pivert européen fréquente le même habitat. Dans l'épisode suivant, les oisillons ont pris leur envol, mais un juvénile reste sur la branche du noyer, près du nid, et sera nourri en alternance par les deux parents. ... 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